Il est en train de parler aux sénégalais mais ce que j'ai dit c'est ce qu'on a fait en 2019. Il y a des objets qui sont des obstacles. Expliquez-nous parce que certains ne nous comprennent toujours pas. Mais il y a quoi à comprendre? Il y a une suspension ou une élimination ou une élimination des droits civiques. C'est expressément. Pour qu'on puisse bloquer les sénégalais, ils ont changé les droits. Nous sommes en train de parler avec le Président de la Justice. Il m'a proposé des solutions. Quand je suis ministre de l'Assemblée, je suis en train de proposer le Président de l'Assemblée. Je lui ai proposé deux. Je lui ai proposé une modification électorale. Je lui ai proposé une amnistie. Quand je suis en train, je lui ai interpellé le Président de l'Assemblée. Il m'a proposé de la présence. Il m'a proposé de la présence. Il m'a proposé de l'Assemblée de la Justice. Il m'a proposé de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de la Justice. Nous sommes en train de me dire. Que l'Assemblée de la Justice ne soit pas en train de me dire que ça prend du temps. Mais la présence c'est juste dans un an. On a créé les conditions du départ de Maksa. En quoi faisant ? Créer les conditions ? En ce moment, la terreur, le chaos ? Personne, non, on n'est pas dans ça. On n'a jamais été dans ça. Vous n'avez pas été dans ça ? Oui, il n'y a pas été dans ça. Il n'y a pas été dans ça, il n'y a pas été dans ça. Maintenant, comme vous me dites, dans ce pays-là, on peut arriver dans un contexte qui n'est même pas encore prélectoral, qu'on a déjà 163 tenues dans les prisons. Ça, c'est de l'intimisation. Ça, c'est de la tirade. Et il faut que Maksa sache que ça, ça ne passera pas. Parce que les enfants ne sont pas en train de se faire. Tout le monde ne va pas regarder ce qu'ils ne sont pas. Vous avez tous vu ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko la dernière fois. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que si Maksa s'est fait, que ce qui a été en 2019, il y a eu une campagne, mais il n'y a pas eu une élection. Baba Karaba, si vous le permettez, avant de venir à la tirannie, il y a eu une tension et tout ça. Une dernière question par rapport à Tachau au Sénégal. On a vu que le week-end, PUR a fait un meeting pour une grande démonstration de force. Et qu'on sait PUR, on sait que ses leaders, et vous, ses leaders, comme ça, sont les plus forts. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que, et qu'on sait PUR a fait une grande force comme PUR, qui a fait Tachau au Sénégal, qui est le premier candidat. Ce n'est pas quelqu'un qui a été... Il y a ma flexité, c'est le premier candidat. C'est le premier candidat. Je te dis que Mike et Saj, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il n'y a pas. Il ne faut pas s'attendre à la politique. Je te dis que le plus important aujourd'hui, c'est que nous avons réussi à créer les conditions de son départ. Et Inchallah, en 2024, il partira. Parce que, tous les deux, sont des gens qui ont le sens de l'histoire. Et on l'a démontré lors des élections locales. On l'a démontré lors des élections législatives. Et on l'a démontré lors des élections présidentielles. Et on l'a démontré lors des élections. Et on l'a dit au début de l'histoire. Parce que, les gens sauront s'élever, les gens sauront s'organiser, et les gens sauront faire ce que les Sénégalais attendent. Et ce que l'histoire attendra. Moi, je vous dis que, ces élections présidentielles là, c'est un tournant pour l'histoire de ce pays. Maintenant, l'histoire avec un grand H, l'histoire avec un grand H, ça se fait avec de grands sortes. Khalifa Saj n'a pu y en a démontré. Et nous l'avons vu et nous l'avons vu et nous l'avons vu et nous l'avons vu et nous l'avons vu. Et nous l'avons vu et nous l'avons vu. Il l'a compris comme Gakou et comme Détié Fall qui a refusé de suivre Hidi dans cette aventure. Et nous l'avons vu et nous l'avons vu. Donc pour moi, l'élection présidentielle, on les abattra au moins opportun. Quelle soit la configuration. La politique, un rapport de force. Nous l'avons vu et nous l'avons vu et nous l'avons vu. Mais vous l'avons vu et vous l'avons vu. Mais à quand ce grand meeting, on va voir qu'ils sont prêts. Nous savons que nous, on sait créer les dynamiques. Une dynamique électorale se construit. Quand nous l'avons vu l'élection présidentielle en 2019, nous éliminons Khalifa et Karim. Quand nous l'avons vu le schéma, nous n'aurons pas plus de 5 candidats. Mais ils ne pensaient pas qu'Ouzmane l'aurait excès 3 ans. Ils ne pensaient pas qu'il pouvait faire 17%. En 2012, nous l'avons vu. Nous l'avons vu et nous l'avons vu. Nous l'avons vu à la dernière fois. Mais les gars et les chers, nous l'avons vu, C'est que le Jean-Marie, c'est pas qu'on l'avons vu. Nous l'avons vu et nous l'avons vu. Et nous l'avons vu et nous l'avons vu. Il s'est passé à nous. Nous, nous sommes politiques, nous sommes politiques, nous sommes consulés à l'électorale, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les viviers, sur les bassins, sur les appareils. L'appel aux pastoralistes, l'appel à l'âge gauche, l'appel aux Sénégalais, la présence sur le terrain, tout ça participe à créer une condition pour dire aux Sénégalais. Oui, nous sommes n'appartiens, nous sommes duratés, nous sommes GIGN, nous sommes des forces étrangères, nous sommes des mecs de l'électorale, mais ce qui est important, c'est que la décision finale vous appartient, vous avez choisi le changement et Inch'Allah, on va changer quelque part.